Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer comment désactiver les pop-up si ceux-ci ne sont pas activés sur votre navigateur, afin de pouvoir ouvrir nos ressources numériques et plus particulièrement notre service de VOD, ArteVOD, sur Chrome, Firefox, et l'on sera de même pour Safari. Là je suis sur un ordinateur, donc pas de Safari, mais la démarche est la même. Donc alors comment est-ce que ça va fonctionner ? Là vous voyez, je veux accéder à ArteVOD, je vais me connecter avec mes identifiants de la médiathèque et le site s'ouvre dans un nouvel onglet. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les pop-up sont certainement bloqués sur votre navigateur. Pour débloquer ça, il suffit de se rendre ici, dans Options, dans le menu en haut à droite, et de chercher Pop-up. Par défaut, c'est écrit bloquer les fenêtres pop-up, alors soit vous pouvez complètement le désactiver, soit ajouter des exceptions. Et là vous allez tout simplement copier l'adresse de la médiathèque dans les exceptions. Donc je peux revenir ici à l'accueil, je vais coller l'adresse des médiathèques, on va même enlever la fin de l'adresse, enregistrer les modifications, et c'est bon. Pour Chrome, il en est de même, donc là je passe sous Chrome, je vais dans Ressources numériques. On va essayer d'accéder à RT-VOD, je me connecte de nouveau avec mes identifiants. Et on m'ouvre dans une nouvelle fenêtre, RT-VOD. Si ce n'est pas le cas chez vous, et si vous n'êtes pas reconnu, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Paramètres. Vous allez taper en haut, Pop, pour Pop-up. Ici vous avez Paramètres des sites, et vous allez retrouver Pop-up et Redirection. Alors là, moi, ils sont autorisés, mais vous pouvez décider de les bloquer. Alors là, vous allez devoir l'autoriser pour que ça fonctionne pour la médiathèque. Si vous le voulez garder bloqué, vous pouvez ajouter ici uniquement Mediathèque, hop, et vous copiez ici l'adresse, comme je l'ai fait tout à l'heure, hop, Mediathèque.quimper-bretagne-occidentale.bzh, et tout devrait fonctionner correctement. Voilà, bon visionnage à vous.